ça manque d'élémentaire pour fleur gueule mais fleur gueule is fleur gueule mais j'ai même envie de dire murloc is murloc et là c'est vraiment profond ça va être beau ou pas très étonné je le redis mais vraiment très étonné qu'il n'ait pas eu hier soir un nerf un patch sur les murlocs peut-être que ça arrivera prochainement très étonné est ce qu'il y a des trucs qu'on veut genre autre que ça techniquement c'est pas des cartes ce que l'on veut ça bah peut-être la cohen en vrai je pense la cohen on peut l'accepter il y a quoi il y a pirate aussi hein qui peut être fort après mort vivant uran méca c'est plutôt des compos mort vivant ça peut être très fort mais il faut avoir très vite le prima stacker de l'attaque uran c'est une compote de manière générale toujours faible à moins que le gars est vraiment une quête de ouf et méca ça peut être énorme méca mais c'est très très rare que ce soit énorme donc là ça peut se battre murloc pirate ça c'est un des problèmes de la méta finalement c'est qu'en fait il y a vraiment des compos qui sont larges au dessus et d'autres non en fait on aurait pu penser qu'avec les quêtes ça stabilise tout ça mais en fait pour moi ça a polarisé tout ça je pense que si tu enlèves les quêtes peut-être qu'il y a beaucoup plus d'équilibre dans les compos parce qu'en fait pour moi les quêtes ça accentue la force et donc par définition ça accentue la faiblesse attendez je vais vous expliquer le propos bon ça et ça on booste ça on booste lui ouais le boubou c'est à dire que les compos fortes sont encore plus fortes grâce aux quêtes et finalement vu qu'elles sont encore plus fortes grâce aux quêtes ça fait que les compos faibles sont plus fortes grâce aux quêtes mais l'écart entre en gros dans une méta sans les quêtes l'écart entre les fortes et les faibles c'est à peu près ça ouais donc il n'y a pas énormément de différence si tu réalises une compo forte moyennement et une compo faible ok t'es comme ça et avec les quêtes pour moi ça fait ça voyez donc ça fait enfin voilà donc c'est l'analyse que j'en fais ce qui est un peu dommage parce que là vous voyez je vous dis à priori dans le top 4 il y aura des murlogues des pirates et s'il y a jamais il y a un des trois autres peut-être ce sera mort vivant et il sera vraiment ric-rac quoi bon oula on a beaucoup de... ajouter 30 cartes dans la main c'est dur 30 cartes c'est quand même un peu dur surtout qu'il n'y a pas les naga lancer les sorts en vrai lancer des sorts je sais pas lancer ses sorts ça fait beaucoup même avec ça laisser mourir des alliés ça se fait bien en vrai on a déjà je pense qu'il faut considérer que notre quête c'est déjà une quête de construction enfin vous voyez j'ai pas... l'absurde notre pouvoir c'est déjà un pouvoir de construction donc je... je... ils ont rajouté des éléments sur le tracker vous voyez ça met la difficulté et tout donc je pense que c'est trop risqué de prendre les deux là ça va mettre trop longtemps donc on va prendre ce petit loup je vais laisser mourir des alliés donc la liche je suppose est-ce qu'on fait ça maintenant ? je pense que oui l'idée c'est juste de tenir donc ça c'est quand même un setup qui tient bien ouais 30 cartes c'est trop abusé et les sorts ça t'oblige à garder toujours un mana flottant avec le... à droite s'il te plaît ? non à droite s'il te plaît ? ouais ça t'oblige à... pardon à... ah dommage à garder un mana flottant pour le uran donc ça j'aime pas du tout donc non on va prendre la quête très nulle mais avec ça ça marche bien enfin ça permettra de tenir pour ça bon il y a ça qui est très fort avec ça mais je pense que d'oublier elle ça a plus de sens vous l'idée c'est vite d'aller quand même taverne 4 déjà essayer de trouver Gator essayer de trouver Elise et puis voilà mettre en place le... le Schmilblick quoi après là on a la quête donc euh... il y a quand même des spots où... on peut ultra tempo et ensuite up bon avec Robaria on pourrait dans l'absolu hein ultra tempo tu fais Robaria tu boosts 2 2 T2 tu fais Robaria tu boosts 2 T2 en plus tu boostes à fond ta grosse créa bah vous voyez tu... je pense qu'il y a vraiment un moyen de faire un truc très très fat mais j'ai ce pouvoir là j'ai envie d'aller vers Murloc Murloc c'est très fort j'ai envie de trouver des... des scouts des petits Bourbissa donc je laisse tourner mais si j'avais pas un pouvoir comme ça j'aurais gelé là je pense que le spot c'était super intéressant il est fort lui tu sais pas trop quoi... trop quoi chercher Elise est une bonne carte pour orienter une compo Elise c'est toujours une bonne carte ça te permet de faire des découvertes ouais on est bas là franchement avec double iraile et tout perdre ce combat c'est quand même un peu bizarre mais bon là c'est difficile de monter on va lui proposer hein mais ouais elle a pas l'air de vouloir bon ça c'est cool ça c'est pas mal quand même ouais je pense qu'on peut gagner moi avec quand même double iraile et tout franchement je pense qu'on est quand même pas mal là on a quand même pris beaucoup de stats alors certes lui il a un brand mais je sais pas on verra je pense que c'est bon ouais c'était intéressant il a ultra tempo oh il a déjà sa quête c'est assez grand par contre lui il va nous défoncer bon lui il est top 1 il reste une place enfin il reste 3 places dans le top 4 ok bon là c'est cool on va pouvoir c'est important parce qu'on était à 26 c'était difficile de remonter sinon on aurait pris 15 et après à 11 on a vraiment plus de jouabilité donc là on a pas pris de risque on a les pièces et puis voilà on va essayer de trouver des trucs ça c'est intéressant navigatrice ou ouais bon en attendant c'est cool oh oh magnifique c'est exactement ce que je disais voyez la tempo qu'apporte le médaillon bah c'est ça qui va nous permettre de stacker ça donc c'est hyper intéressant bon je prends pas la Peggy par contre est-ce que je vends ? on peut acheter Peggy en attendant ah juste un roll on vend on vend on achète Peggy pour lui non parce qu'on va vite quand même jouer Murloc je pense en fait ce serait un play tempo mais je pense qu'on a déjà fait cette étape là je pense qu'on doit la laisser de côté maintenant on doit tempo on doit continuer naturellement la tempo mais dans notre construction dans un premier temps on tempo et petit à petit on va essayer de tempo en pure construction et je pense que là Peggy si elle arrivait plus tôt oui mais je pense que là maintenant que j'ai ça voilà donc je pense que je vais juste lâcher un roll après il y a lui qui est cool ah lui est bien quand même je vais prendre lui parce qu'il marche avec ça ah je vais Irel elle est grosse là ouais ça me plaît ça me plaît lui il marche super bien avec Bran et il apporte de la tempo naturellement merci Chrome 15-15 petit soutien pour un grand joueur ah bah c'est pas un petit soutien je t'assure que c'est un énorme soutien merci d'exister merci beaucoup merci à toi donc voilà toujours chercher toujours chercher à créer cet équilibre entre construction et tempo même si dans un premier temps les premières étapes c'est uniquement de la tempo sans penser à la construction bah faut toujours un peu y penser mais vous voyez c'est pas parce qu'on avait un pouvoir murloc qu'au début on a essayé d'aller chercher des murlocs on a d'abord essayé de punir et à partir du moment où on commence à faire des trucs là c'est cool bon bah c'est cool ça le murcule qui booste ça franchement ça donne envie de l'acheter ça m'ennuie j'ai pas les lui il peut je crois qu'on va prendre lui est-ce qu'on garde lui ouais il est fort quand même allez on vire ça au pire on en joue un méca par contre contre méca c'est cool d'avoir le dynamiteur je pense qu'on est franchement avec ça non c'est greedy ah faut le jouer je pense que c'est greedy de le garder en main même si on est pas mal mais je pense que c'est greedy pas de risque pas de risque on va le tripler enfin facilement je ne pense pas mais on va le tripler coucou mac comment ça va hello hello fait plaisir de te voir ok ok salut titus je te regardais à l'époque de géo je trouve que tu as pris en maturité ça veut dire que je suis vieux j'ai une vieille personne c'est ça que tu essayes de me dire ok vamos ça ça vamos vamos euh ok allez c'est pas mal ça booste les deux je pense qu'on va virer Irel maintenant quoi que faut booster deux non bah juste faire ça et ah quoi que si on booste on va virer lui mine de rien c'est hyper intéressant le médaillon drakari non rodéo ok cri de guerre ou raldago raldago ça peut donner le bras branchi ça ça peut donner primelron ça ça donne des murlocs mais en même temps là il faut le bras branchi sinon on va se faire non il faut ça ah 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 là là il le faut il le faut il le faut s'il vous plaît monsieur soit brasse soit l'autre c'est pas obligatoirement brasse je vais pas le jouer j'ai pas le droit comment on fait là on joue mais on est deg non on va pas le jouer mais là par contre je prends 15 si je le joue pas ouais mais jouer c'est horrible dame ned dame ned que faire on prend 15 on le garde en main en fait si on le joue on a plus aucune chance de gagner c'est lui qui les a attend mais il est nul son board ah non il gagne quand même en fait lui il a pas ça et moi j'ai pas on échange je t'échange un truc contre un autre bon ça va 8 c'est bien franchement j'étais parti du principe que j'allais prendre 15 ah on va pas allez s'il vous plaît ça ça donne toujours toujours ce qu'il nous faut on le sait ah fourageur franchement on gride pas je pense fourageur on gride pas ok prochain tour on va up je pense maintenant qu'on a fourageur merci Zosowak pour le soutien encore une fois merci à toi d'exister bah j'existe uniquement parce que vous financez mon existence sinon je ne serais pas là donc merci merci à toi avec votre argent vous me permettez d'exister en tant que fichou bon prochain tour on va tenter le up ça dépend en fait du combat mais si on passe on tente le up à un moment il faut bran mais après il y a l'élise ici mais quoique l'élise peut être cool on reste dans la taverne et on fait élise ouais on verra c'est vrai qu'à l'élise c'est cool c'est jamais trop tard je pense ouais heureusement qu'on a eu le médaillon franchement le médaillon il a été hyper intéressant ici alors c'est pas une quête qui fait gagner mais c'est une quête qui fait tenir donc si on a un des deux trucs qui fait gagner ça va ça ça fait gagner dans la théorie et là malheureusement on a pas fait de triple et tout notre triple a été raté no triple d'ailleurs on a triplé deux fois bon oh là ça s'est débordé un peu bâtard redemption bon on est à 100% après faut faire attention le tracker il peut mytho par exemple ça par exemple c'est chiant bonjour allez on tape tout de suite dans la vipère petite vipère là non petite vipère là non bon ça devrait quand même être ok non petite vipère là bah c'est maintenant la vipère bon ça ça va bon plein de gourmandise cette attaque super j'ai envie de hop mais en même temps j'ai une élise mais c'est vrai que j'ai envie de hop franchement on est gros avec ça ouais on va prendre le le hub je crois ok ça c'est intéressant c'est un bran je pense qu'il faut vendre les deux non et je prends juste ça ouais c'est pas mal ok comme ça on a l'artiste rodeo en ta 25 guetteur prime elron évidemment toujours la probabilité de trouver bran reste assez faible mais l'avantage c'est que si on triple avec un guetteur prime elron et la bénédiction de bran on peut aller chercher la taverne 6 maintenant à un moment il faut hop il faut se dire que là dans la game on est ok donc on doit quand même essayer de passer le cap et d'essayer de plus qu'envisager un top 4 essayer d'envisager un top 2 même si bon on sait que le gagnant ça va être lui a priori même si là ça s'est mal passé pour sa tête mais je pense qu'il va gagner la 3-6 ça invoque à chaque tour oui mais c'est pas forcément le murloc qu'elle invoque c'est pas forcément le plus gros c'est une carte dans la main donc il en faut qu'une bon bah écoutez on est content d'avoir eu ça mine de rien franchement lui il a pris beaucoup de stats il a pris 14 de stats grâce au médaillon lui il a pris 16 de stats au médaillon bah ça a apporté quelque chose ouais c'est un basse guild du pauvre si j'ai basse guild je le remplace le problème c'est que je suis obligé de garder une place en fait bon je pense la 160 elle gagnera pas toute seule malheureusement ouais franchement on a limité la casse on a staté beaucoup lui franchement là c'est cool d'être à 11 on a de la chance ici déjà on peut jouer ah non on peut pas jouer contre le mort par contre c'est le seul problème et on joue contre les normes ah bah va falloir de l'armure sinon on est mort ouais il faut de l'armure hein ah j'ai eu là je suis mieux là je me sens mieux là mamie ah je prends ça bon on est à 1 life mais on est peut-être top 4 bah de toute façon soit on trouvait guetteur et on essaye de step up mais je pense qu'on peut pas te battre lui lui ça fait 10 tours qu'il a son bran il a une quête de fou bah lui s'il fait pas top 1 c'est qu'il y a un souci petite Valérie là ah 80 secondes encore il était bien rapide ce tour c'est beaucoup 80 secondes quand même ma belle-mère est secrétaire et elle s'appelle vraiment Valérie salut Niedalito bah c'est normal toutes les secrétaires s'appellent Valérie non il y a des Sandrine aussi c'est totalement vrai en plus c'est vrai qu'il y a Sandrine il y a Valérie c'est vrai qu'il y a t'as totalement raison en plus il y a 80% de Valérie 20% de Sandrine Chantal il peut y avoir des Chantal également c'est quoi c'est 70% de Valérie 15-15 15 de Sandrine 15 de Chantal salut Mandalf du 0-1 ça va très bien toi ma soeur s'appelle Valérie et n'est pas secrétaire tu penses qu'elle a fait un mauvais choix dans sa carrière ah bah c'est indéniable pratique sur le CV t'as juste besoin de mettre ton prénom boum ah c'est clair Valérie tu mets Valérie femme on a notre secrétaire c'est bon coupe au carré attendez le mort elle m'oil t'est pour rien il y a que dalle je me fais troller par le game je me fais vraiment troller par le game ah mais c'est un truc de fou là en vrai ça c'est naze ça sert à rien je vous ai déjà dit que je me faisais troller par le game c'est un truc de mutant mais je vais pas passer sans blaguer ma soeur s'appelle Sandrine et elle est abonnée à ta chaîne elle t'adore ah bah ça me fait très plaisir bon va-t-on passer je pense que oui quand même je sais pas franchement on a une 200 bah en vrai on a quand même une 200 ouais je pense que ça va quand même qu'un truc comme ça c'est qu'une seule créa je suis emmerdé toute la journée ok je vais mettre ça à la fin si jamais il a des poisons j'ai pas envie de taper avec le poison est-ce que tu vas faire une vidéo sur les meilleurs decks pour passer les gens dans la nouvelle extension je sais pas si je ferai une vidéo qui va regrouper les meilleurs decks mais tous les jours je vais proposer le meilleur deck tous les jours il y aura le meilleur deck de la méta salut la volette du 7 comment ça va en tout cas elle est plein de pragmatisme cette partie ça fait plaisir c'est néanmoins une belle partie s'il n'a pas de poison on devrait passer easy oh putain il a du poisson il a du poison on va pas passer quoi que allez il y en a un qu'il faut passer ça c'est déjà un de moins il en reste un ah il a 0 on a 0% de défaite ah oui bah oui je vais tout casser on a bien fait de le mettre un peu en arrière super magnifique ok ok allez 2 morts là bam bam top 3 easy ah non j'aime un T je pourrais avoir des cartes please mais oh cool ça ah il est là sconio c'est bon c'est bon Ouais, tu lui faisais pas confiance non plus. Je suis tellement concentré là, j'ai jamais été aussi concentré de ma vie, c'est incroyable ce que je vous fais. Si je perds j'aurais tout donné, j'ai tout donné ! Par contre faut arrêter de chanter monsieur, désolé mais je me suis enflammé. J'ai tout donné, mais j'ai tout donné ! Il est magnifique ce tour ! On m'applaudit, moi je m'applaudis ! Bien joué, bien joué monsieur ! Sans déconner ! Putain mais c'est le top 2 ! Ah non mais je peux perdre, attendez ! Comment ça se fait ? Ah mais il a des ripops de mutants en fait, c'est pour ça ! Il a du 25 ! Ah ouais ouais ouais, attend on a quand même 300 non ? Ah non non mais attendez ! Attends mais on peut mourir ? Ah non mais on est quand même large devant ! Ah si on perd c'est honteux ! En vrai il a des trucs... En fait faut taper là ! Faut taper... Yes ! Plein de virilité ce cri ! Oh yes ! Ah non ça change rien ! En vrai c'est pas mal quand même ! Le problème c'est que là il y a une menace hein ! Ou peut-être deux hein ! Bon après ça ça va ! Franchement je pense qu'on gagne là ! Putain ce tour de ouf ! J'ai applaudi, les collègues se demandent ce qu'il m'est arrivé ! Non mais franchement ! Ce qui m'arrive... Ah non mais c'est un truc de bargeon ! Je m'en fous c'est comme un top 1 ! De toute façon on sait que l'autre il allait... Hey mais le Vran il a même pas fait top 4 ! Il est vraiment nul ce type ! Oh non ! Oh non ! Bah s'arrêter top 3 ! Mecha ! Eh Mecha c'est pas le faire ! Qu'est-ce que je peux rèder mon plus ? Je peux rèder au cul ! découvrir tout ce qui est pour le plus que tu es là ! Je peux rèder mon plus ! Si tu me le plus tu sais ! Si tu me le plus tu sais ! Je refuse jamais de l'aide, aussi petite souhaitelle. Je pense que tu voulais dire bonjour d'abord, tu voulais dire bonjour. Aurais-tu une commande pour pouvoir avoir tes decks ? Parce qu'au point d'exclamation deck, à moins que ce soit une façon de dire bonjour dans certains pays. Point d'exclamation deck ! Point d'exclamation deck à toi aussi. Mais c'est moins sympa que bonjour, je trouve. Merci Yuru du 888. Salut Fiche, j'adore toujours ce que tu fais. Je progresse toujours. Pour ce que tu fais, c'est eux. Je progresse toujours plus avec toi. Et en plus ton humeur, mais de bonne humeur. On passe, non ? Ouais, je pense que c'est ok. J'ai été où là ? Ah ouais. Sinon, je voulais aussi m'excuser. Car c'est moi qui t'ai envoyé un message sur Insta pour tester un jeu de cartes que j'ai créé. J'ai pas pris la mesure à ce moment-là que ça pouvait te mettre mal par rapport au fait qu'il y a des gens qui te veulent du mal. Donc vraiment désolé. Eh ? Ah oui, j'ai oublié de répondre. Putain, mais c'est à moi de m'excuser. Je voulais te répondre. J'ai totalement oublié de te répondre. Putain, mais tu fais bien de me relancer. Je regarderai ça. Je jetterai un coup d'œil. Alors, je sais pas si j'aurai le temps de t'aider de manière approfondie. Mais c'est certain que je vais jeter un coup d'œil. Merde. Attends, mais... Non, ça va. Ouais. Merci, Yoru. Merci pour l'abonnement. Et je... Non, non, je vais jeter un coup d'œil. Franchement, je... Renvoie-moi un message. Parce que... Vu que j'ai plein, plein de messages sur Insta, tu me renvoies, tu dis... Je suis le créateur du jeu de cartes. Juste ça. Et je vais comprendre. Ok. Lui, en vrai, il avait des boubous divins. J'ai envie de garder ce garçon. Franchement, vu mon board pour Rave. Une pépitos. Là, si on arrive à trouver le big boss, c'est cool. Je crois que je vais prendre ça, non ? De toute façon... Ça sert à rien de le doubler, non ? En vrai. Vu que j'en ai qu'un. Ok. Ça, c'est cool, non ? Matador. En fait, c'est un peu particulier. Parce que là, je vais virer un truc. Est-ce que je veux un Matador ? Matador, ça... Je sais pas. Le problème de Matador, c'est qu'on ne botte pas avec Dynamiteur, quoi. Donc, je pense pas. Juste troll et... Ça, peut-être, sera en vrai sur Malentendu. C'est ça, le play. Lui, il a des cleaves. Je sais pas trop c'est quoi son board, mais je pense qu'il y a... Il y a peut-être un monde où ça peut passer, non ? Ah, merde. Le cleave, il va me percuter. Après, j'ai tout poison, non ? Ah, putain, là, le cleave, il a vraiment tapé. En fait, on n'a qu'une créa. Est-ce qu'elle prend tout ? Putain, on est devant, hein. C'est frustrant. On va perdre, je pense. Ouais. Quoi que. Non ! Légalité. On met large devant, on doit jamais... Mais après, il a une meilleure quête que nous. Très, cette game de taré ! Je pense qu'on passera pas. Ça, ça peut carry. Si on a chorale, on a gagné. Trop tard pour ça, hein. Ça, c'est bon. en fait c'est un truc comme ça non ? en fait on tape avec lui ah non parce que faut que ce soit comme ça mais en fait c'est pas il tape ou que ça aille là ou là ça revient au même en vrai si Bobaton t'es lui aussi dans le spot je crois qu'il y a un move comme ça ah c'est trop dommage c'est trop mais c'est une gamme de fou franchement c'est là où on voit que leur goal c'est débile c'est que là avec une gamme infâme on arrive à faire top 2 quoi ah c'est dommage là bon là maintenant nous sommes derrière indéniablement boum boum ouais parce qu'il a le repop en plus repop loul là gg 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 rien à dire c'est frustrant c'est la première fois que je fais top 2 avec médaillon elle est pas si nulle cette quête mais faut qu'elle soit vraiment con parce que là on fait pas top 2 si on a pas médaillon ça c'est certain vu la gamme ratée donc faut vraiment qu'elle soit combinée à une autre il y a des quêtes comme ça qui sont dans les tier list parce qu'il y a beaucoup de tier list de quêtes qui sont trash mais dans certains spots c'est comme les personnages il y a des personnages pratiquement tout le temps nuls et de temps en temps ils sont bons pareil pour les minions il y a des minions qui sont 95% du temps vraiment tout le temps nuls et de temps en temps ils vont avoir de l'impact bah là c'était vraiment la game où le médaillon avait de l'impact mais voilà c'est très peu peut-être avec gali également pour la tempo tu gagnes jamais avec mais ça te permet de tenir et donc tenir c'est gagner et donc et 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 et